Alors, dans ta vie de mathématicien, ou bien même dans la vie courante, tu vas être parfois amené à arrondir des nombres. En fait, ça peut être intéressant quand tu n'as pas besoin de connaître une valeur précise, mais quand tu as simplement besoin d'un ordre de grandeur, et que donc tu cherches des valeurs un peu plus simples, juste pour te faire une idée de la valeur du nombre que tu considères. Alors, ici, on va essayer d'arrondir les nombres suivants à la dizaine la plus proche. Donc les nombres, c'est 36, 34, 35, 26 et 12. Et en fait, ce qu'on entend par arrondir ici, à la dizaine la plus proche, c'est qu'on va essayer de trouver quel est le multiple de 10 le plus proche du nombre. Et avant de le faire ensemble, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de le faire tout seul. Alors, on va le faire ensemble et on va commencer par 36. Ce nombre-là, 36. Et ce que je vais faire, c'est, pour m'aider, utiliser une droite graduée. Alors, j'en ai dessiné une ici. Et on va essayer de placer le nombre 36 sur cette droite graduée ici. Alors, j'ai 10, 20, 30 et 40. Donc 36, je sais qu'il est entre 30 et 40. Là, ici au milieu, c'est 35. Donc je sais que 36, il est à peu près ici. Voilà. Alors ça, c'est déjà intéressant parce que ça me permet de dire que 36, il est entre 30 et 40. Donc, si je dois arrondir 36 à la dizaine, j'ai deux choix possibles. Soit je l'arrondis à 30, soit je l'arrondis à 40. 30, c'est un peu moins que 36. Et 40, c'est un peu plus que 36. Alors, maintenant, ce qu'on nous demande ici, c'est pas simplement d'arrondir à la dizaine, mais c'est d'arrondir à la dizaine la plus proche. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est à décider si 36 est plus proche de 40 ou bien de 30. Alors, pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi ma droite numérique. Ici, j'ai 30 et là, j'ai 40. Donc, en fait, cette partie-là, c'est un zoom de cette partie qui est ici. Alors, du coup, je l'ai divisé en 10 parties. J'ai 31 ici, 32, 33, 34, 35 et puis 36, 37, 38, 39, 40. Donc, ce que je viens de dire, c'est que 36, il est ici. Alors, ça, c'est très intéressant parce que maintenant, ce que je vois sur cette partie-là de la droite graduée, c'est que 36, il est situé à 4 graduations, à 4 unités de 40. 1, 2, 3, 4. Alors qu'il est situé à 6 graduations, à 6 unités de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui veut dire que 36 est plus proche de 40 que de 30. Donc, si je dois arrondir à la dizaine la plus proche, eh bien, j'arrondis à 40. Voilà. Alors, maintenant, essaye tout seul de trouver un arrondi de 34 et puis après, on verra ensemble. Alors, je vais faire exactement de la même manière pour ce 34 qui est là. Donc, 34, si je le place sur la droite graduée ici, eh bien, il sera là, un peu avant 35. Ça, c'est 34. Ce qui veut dire que 34, il est situé entre 30 et 40. 34, je vais l'écrire comme ça. Il est situé entre 40 et 30. Donc, si je dois arrondir à la dizaine, j'ai le choix entre arrondir à 30 et arrondir à 40. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va utiliser maintenant le zoom qui est ici en bas. Donc, 30, 31, 32, 33, 34, 34, il est là. Et donc, il est situé à 4 unités de 30 et à 6 unités de 40. Donc, il est plus proche de 30 que de 40. Ce qui veut dire que cette fois-ci, si j'arrondis 34 à la dizaine la plus proche, eh bien, l'arrondi, c'est 30. Alors ici, on peut remarquer que tout à l'heure, j'avais choisi comme arrondi la dizaine supérieure. Et donc, le chiffre des dizaines ici avait augmenté d'une unité. On est passé de 3 dizaines à 4 dizaines. Alors que dans ce cas-là, j'ai arrondi 34 à 30. En fait, j'ai arrondi à la dizaine inférieure. Et le chiffre des dizaines, 3, n'a pas changé. Alors maintenant, on va passer au cas suivant, 35, celui-là. Et ça, tu vas voir, c'est un cas un peu plus intéressant, un peu plus particulier. Je te laisse y réfléchir. Et puis, on le fera ensemble après. Alors, 35, on va procéder exactement de la même manière. Il est ici, je l'avais écrit en bleu, mais je vais repasser en rose pour qu'on y voit plus clair. Il est là. Donc, je peux faire comme tout à l'heure. Je peux dire que 35 est situé entre 30 et 40. Donc, si je dois l'arrondir, je peux l'arrondir à 30 ou à 40. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va regarder si 35 est plus proche de 30 ou de 40. Donc, on va regarder sur ce zoom-là. 35, il est ici. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il est situé à 5 unités de 30 et à 5 unités de 40. Alors là, en fait, il n'est pas plus proche de 30 ou de 40. Il est situé exactement à la même distance des 2. Donc là, on est bien embêté. Et en fait, pour résoudre ce problème-là, ce que font les mathématiciens, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour dire que dans ces cas-là, quand le chiffre des unités est 5 ici, eh bien, ce qu'on fait, c'est arrondir toujours à la dizaine supérieure. Donc ici, on va arrondir à 40. Alors, la règle, c'est que si le chiffre des unités, ici, est supérieur ou égal à 5, donc si c'est 5 ou plus, eh bien, on arrondit à la dizaine supérieure. Alors, tu peux constater que ici, le chiffre des unités, c'était 6, qui est plus grand que 5. Et on a effectivement arrondi à la dizaine supérieure. Alors que là, le chiffre dans 34, le chiffre des unités, c'est 4, qui est plus petit que 5. Et on a arrondi à la dizaine inférieure. Alors maintenant, on va examiner le cas de 26. 26, on peut dire qu'il est situé entre 20 et 30. Donc, si on arrondit à la dizaine, on a deux possibilités. Soit on arrondit à 20, soit on arrondit à 30. Alors maintenant, pour arrondir à la dizaine la plus proche, ce qu'on fait, c'est regarder le chiffre des unités, qui ici est supérieur ou égal à 5. Donc, on va arrondir à la dizaine supérieure, c'est-à-dire à 30. Maintenant, il nous reste le dernier, ici, qui est 12. Et 12, il est situé entre 10 et 20. Donc, si je dois arrondir à la dizaine, j'ai deux possibilités. Soit j'arrondis à 10, soit j'arrondis à 20. Et maintenant, je pense que tu as compris que ce qu'on va faire pour arrondir à la dizaine la plus proche, c'est regarder le chiffre des unités, qui est ici 2. 2 est plus petit que 5. Donc, on va arrondir à la dizaine inférieure, c'est-à-dire ici 10. 10. 10. 11. 13. Sous-titrage FR ?